Nous allons étudier l'anatomie des cristallins. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. Introduction, Deuxièmement, anatomie descriptif, Troisièmement, anatomie macroscopique, Quatrièmement, la nutrition, Et enfin, une conclusion. Introduction, Le cristallin est une lente huile biconvexe aplatie en avant dont les faces antérieures et postérieures se réunissent à l'équateur. Elle est entourée d'une capsule reliée au corps ciliaire par la zone huile d'usine. Elle est avasculaire, non énervée et transparente. Elle est formée du centre à la périphérie par le noyau embryonnaire, le noyau fœtal, le noyau adulte, le cortex, la cristalloïde ou la capsule cristallin, la zone huile d'usine. Dans la cataracte, on voit bien une perte totale ou partielle de la transparence du cristallin. Deuxièmement, anatomie descriptif, Commençons par une généralité. Le cristallin, il pèse environ 200 mg. Ses dimensions, chez les métropes adultes, elles sont, pour le diamètre frontal, est de 10 mm. Le diamètre antérieur postérieur est de 4 mm. Le rayon de courbure antérieur est de 10 mm. Le rayon de courbure postérieur est de 6 mm. Avec l'augmentation, le rayon de courbure antérieur passe à 6 mm. Et le postérieur, il passe à 5,5 mm. Pour l'indice du cristallin, elle est d'environ 1,40. Concernant la puissance du cristallin, elle est égale à 21 dioptres dans l'air et de 17 dioptres dans l'eau. L'élasticité du cristallin, condition de l'accommodation, elle diminue avec l'âge et entraîne la diminution de l'acuité visuelle, ce qu'on appelle la presbytie. Concernant le rapport du cristallin, ce fond en avant avec l'iris, qui est percé en son centre par la pupure. Plus en avant, la chambre antérieure est la cornée. En postérieur, ce fond avec le vitre, par les hialuites antérieures. Il existe une adhérence forte et circulaire à la face postérieure du cristallin, le ligament de vigueur, puis un espace virtuel intrazonulaire par le canal de Hanover. En dehors, l'équateur du cristallin répond à la zonule de Zim. Troisièmement, l'anatomie macroscopique. La capsule cristallinienne, c'est une membrane élastique et solide épaisse de 13 micromètres en avant et de 4 micromètres en arrière. Elle donne insertion aux fibres onulaires de part et d'autre de l'équateur en formant la lame zonulaire. Concernant les onules de Zim, c'est un ensemble de fibres radiaires de forme triangulaire à son externe qui naît sur le corps ciliaire et s'insère au niveau des faces antérieures et postérieures et de l'équateur. L'espace comprise entre ces fibres s'appelle le canal de Petit. Concernant les rapports, en avant se font avec la limite postérieure de la chambre postérieure, en arrière avec l'ialuide antérieur, entre zonule et vitrée, c'est l'espace de Hanover, en dehors, c'est le corps ciliaire. En dedans, c'est l'équateur des cristallins. Quatrièmement, la nutrition du cristallin. Le cristallin, c'est un tissu exclusivement épithélial et avasculaire. La nutrition est assurée par l'humeur aqueuse. Il y a un lien étroit entre la composition de l'humeur aqueuse et les propriétés du cristallin, c'est le métabolisme cristallinien. En conclusion, Le cristallin, c'est une lentille transparente biconvexe située en arrière de l'iris. Elle est maintenue en place par des ligaments dont l'ensemble forme la zonule d'usine. Elle est parascolaire et est constituée de plusieurs couches, à savoir le noyau, le cortex, le capsule. Le cristallin est élastique sous l'action du muscle ciliaire. Il va se modifier ses courbures. Cette élasticité diminue avec l'âge. C'est un dioptre optique de 21W.